Boy et Jean-Marc, ils seront posés à cette équipe tout de bleu vêtue. Henri Lacroix, Philippe Pietri associé à Michel Hatchadourian. Ça va démarrer dans quelques instants et j'aurai le plaisir de commenter cette partie avec mon ami Thierry Ducroux. Bonjour à tous, bonjour à tous. Allez, donc je vous le disais, partie de 16e de finale. Donc c'est la partie qualificative pour demain matin, pour les 8e. Alors je vous le disais, cette équipe de Monaco qui a remporté l'international il y a deux ans contre une équipe italienne de mémoire. Ils avaient un petit peu surpris tout le monde. Donc belle partie qui s'annonce avec, vous le voyez, son maillot arc-en-ciel, champion de France, doublette. Le bombardier, Michel Hatchadourian, associé au champion du monde, Henri Lacroix et du Corse, Philippe Pietri. Alors si vous avez suivi la web télé, donc il y a deux ans, vous allez peut-être les reconnaître. Joseph Moreno, c'est celui qui joue avec la sacoche. Jérémy Boy, c'est celui qui a la casquette. Et le 3e, donc Eric Jean-Marc. Et les petits numéros 48 de Nathalie Buré, Chantal Meyer et Audrey, est-ce qu'elles sont redescendues ? Jérémy Morin, c'est parti. Philippe Allez on a fait la pièce Et je crois que c'est les Bleus français qui vont démarrer Bleu et rouge Allez partie Deux seizièmes de finale qualificatif pour demain Les équipes Qui en sont à la troisième partie après les poules Allez ils nous ont même demandé notre accord Donc ça démarre on est prêt Donc c'est Thierry Kjormark qui s'apprête à entamer la main Allez toutes les équipes féminines Allez c'est parti J'espère une belle partie là Merci de passer à la table de marque S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Donc Thierry Kjormark qui vient de perdre le point Et donc il rejoue sa deuxième boule On vous l'a dit ce terrain là c'est un goudron impur sur lequel Alors je ne sais pas si c'est un terrain naturel Ou si on a rajouté pour cet événement Ces petits cailloux Ce petit gravier Mais c'est très inégal Mais c'est un terrain qui est plutôt dur dans l'ensemble Très peu d'épaisseur Ouf, ouf, c'est très fort Moreno Très beau carreau de la part de Moreno Je pense que le ton est donné tout de suite On est rentré dans le vif du sujet Dès la première main C'est vraiment idéal pour un tireur De démarrer comme ça Vous voyez, on vous parlait de ce terrain là Je ne pense pas qu'il la voie mal envoyée Elle est partie complètement à l'équerre C'est même pas sûr qu'elle soit rentrée Ah, c'est peut-être rentrée en seconde Donc on va tirer Allez, l'équipe 48 de Nathalie Buré à la table de marque s'il vous plaît Toutes les équipes féminines qui redescendent du stade Et qui sont sorties de poule Allez, les champions de France déjà en difficulté Dès la première main Merci de venir à la table de marque Deux boules à quatre Déjà la question se pose Pour partir au bouchon Dès la première main Et Sacha Dourayant qui s'y lance On ne va pas parler déjà d'une boule capitale Mais c'est vrai que ça pourrait déjà faire très cher d'entrer Magnifique, magnifique Le ton est donné là Je crois qu'on va avoir une partie Allez, deuxième main Pas de pointe distribué Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le bouchon de marque s'il vous plaît Un appoint bien moyen de la part d'Eric Jermark A peu près à 1m50 du bouchon Alors il y avait un petit peu de marche mais c'est pas pour autant qu'il est venu prêt tout de suite Bon, ses partenaires sont satisfaits Oulala Non c'est bon Ah oui, très belle reprise Et donc Michel Achat Dourayant s'élance au tir Très beau carreau La part de Michel Achat Dourayant Thierry Boyle, le milieu de cette équipe Il va être court Oulala je l'ai vu, on a vu la donne tout de suite Il n'a pas poussé la boule Et qui laisse deux points Pour l'équipe Achat Dourayant Allez, on va essayer de le gagner trois fois maintenant Et en espérant ne pas prendre trop de carreaux Non, alors au moins qu'on hésite encore un petit peu C'est l'un c'est au bouchon Ouais, c'est ça Il a été photographié le bouchon On va voir tout de suite si la prise de vue est bonne Allez, il aura deux possibilités Magnifique Magnifique Ah bah ça promet Un bouchon sorti de chaque côté Et toujours ce score de 0-0 Troisième main Et on rigole des deux côtés Merci d'avoir regardé les deux côtés Merci d'avoir regardé les deux côtés Et boum Nouveau carreau Achat Dourayant Je crois qu'on risque souvent d'utiliser le mot carreau dans cette partie Comme ça démarre Et vous pouvez le voir C'est très garni Tout autour du carré d'honneur Les tribunes Sur les côtés Allez, contre-attaque Pour Joseph Moreno Qui reste sur un carreau Et un bouchon sorti Allez, c'est cadré Donc ça va laisser leurs adversaires jouer Oula Un petit peu passé C'est gagné Allez, l'équipe de Nathalie Buré Chantal Meyer et Audrey A la table de marque S'il vous plaît, merci Toutes les équipes féminines Qui sont sorties de poule Et qui ne jouent pas Après poule Merci de passer à la table de marque Toujours le point L'équipe Moreno Casquette De la part de Chadourian Avec un léger déplacement de bouchon Il n'est pas au jeu Pas tout à fait au jeu On l'a vu Il a tout de suite versé la boule Alors on le répète Les terrains sont vraiment très très durs Il y a peu d'épaisseur Très accidenté Donc on est le point pour l'équipe Moreno Et 3 boules à 2 Ça patine Ça patine Superbe carreau D'or il accroît Ah oui c'est du haut niveau Le 16ème de finale Filmé par Boulis Tenos C'est du haut niveau Deux belles équipes Alors 3 boules à 1 Donc on va pointer Pour essayer de Essayer de Au minimum De venir en second L'idéal ça serait de Le gagner évidemment Et bien c'est fait C'est du haut niveau Ok La Croix qui a pris le contre Allez nouveau 16ème de finale Partie qualitative pour demain matin 9h les 8ème Sur le terrain numéro 30 L'équipe 250 de Gilles Gaillard Opposée à l'équipe numéro 8 De Pierre Morel Terrain numéro 30 Alors nouveau contre Ça va faire un petit peu moins cher Dernière boule de la main Il me semble que ça devrait faire un point pour l'équipe Moreno Oui c'est ça C'est pas facile de marquer des points Il faut batailler dur Il faut exactement des mains pleines Alors ouverture du score A l'issue de cette 3ème main 1-0 pour Moreno Un but jeté à 9m80 Allez on vous remercie dans les carrés d'honneur De tenir vos scoreurs à jour Pour le confort des spectateurs Merci Bel appoint D'Eric Jermark A peu près 50 cm du bouchon Allez l'équipe numéro 8 de Pierre Morel Elle est à la table de marque Pour récupérer son carton de jeu Merci Mauvaise donne de Pietri Qui noie sa boule Et qui avait joué la première A 2m, 2m50 du bouchon A 3m, 2m50 du bouchon Il a échoué un petit peu Pas pris assez de marge Il a fait le petit effet rentrant On l'a vu Mais je suis même presque un peu surpris Qu'il soit passé par la droite Parce que Il avait un petit peu de marge à gauche On sait qu'il est tout à fait capable Avec les petits effets rentrants De rentrer par la gauche On casse du point Côté à chez Adrien Le point est un peu plus joli maintenant A Pietri Il a quand même bien avancé Oui mais le point reste encore A 1m du bouchon 1m, oui Il a envoyé dans une partie Qui est un peu plus sombre Il a déterré C'est un peu ballonné Alors on est 4 boules pour les bleus Et 2 pour l'équipe Atchède d'Orient Merci à dans le sujet Merci. Ah, il n'a pas du gagné. Là, on le voit, très très difficile ce terrain, puis là, il y a quelques boules qui sont en plein jeu, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas pris trop de marge, il a presque un petit peu pris le risque de jouer au milieu. Il manquait juste de la pousser un petit peu, on se retrouve 2 boules à 2 alors. 2 boules à 2, le point de plus en plus dur à gagner. Allez, Joseph Moreno, voilà, incroyable. Si on avait imaginé ça, 4 boules en arrière, une boule à 1 m du bouchon qui tient toujours, et voilà la dernière boule de la mène de Moreno pour l'équipe bleue. Oui. Il restera 2 boules à Chia Dorian. Alors, est-ce qu'il va envoyer fort dans les boules ? Oui, j'ai laissé ça. Non, juste quoi le gagner. Le point a été gagné, à mon avis, Chia Dorian part pour le point de la mène. Allez, ils ont 2 boules pour marquer. Très belle frappe de Chia Dorian. Dernière boule de la mène. La Croix, il va falloir qu'il joue quasiment 1 mètre à droite de l'axe du but. Oui. Vous l'avez vu là où il a... Terrain 3, Asprogetis Rioli. Avec un effet rentrant comme il sait le faire. National féminin. Allez, on demande l'équipe de Nathalie Buré. Magnifique. À la table de marqueur. Donc l'équipe de Chia Dorian, qui marque ses deux premiers points et qui mène la partie... De 1. De 1. De 1. ... Allez, National féminin. Terrain 3. L'équipe 8 Asprogetis contre la 41 Rioli. Allez, merci aux féminines qui remontent du stade et qui ne jouent pas après poule de passer à la table de marqueur. On s'envoie au point des deux côtés. Philippe Pietric n'a pas très bien entamé, vous avez vu. Et puis une boule à 70 sur le côté. Et Jean-Marc qui est resté un petit peu court. Ça c'est mieux. Il a dû gagner. C'est gagné. Et là on prend... On n'a pas hésité hein. Boule kick 70 derrière. On part à l'attaque. Belle frappe de Chadoyan. Belle frappe de Chadoyan. Allez, ça compte, on va continuer à tirer. L'attaque de Chadoyan qui continue son festival. et qui va prendre un carton jaune, sorti du rond alors c'était la quatrième boule ça qui est arrivé là de Moreno il en reste trois du côté de l'équipe Hachadourian peut-être toujours deux points pour l'équipe Hachadourian j'ai l'impression qu'il est rentré en seconde oui il me semble aussi pour ça qu'il peut se permettre de tirer belle frappe de Moreno et donc trois boules à une ça doit suffire il me semble merci 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 ça va tirer je pense que c'est le jeu parce que l'Issaco terrain est plutôt difficile au point s'il a la chance de pousser il défend un point qui est à 60 un point qui peut se perdre une fois sur deux c'est marqué par contre la piéterie il n'a pas le droit d'être un petit peu long en face du but c'est interdit il est obligé de jouer en face du but parce qu'il y a la boule blanche qui l'oblige à jouer un petit peu décalée il faut vraiment bien doser c'est fait il a même presque un petit peu protégé le but deux points pour l'équipe Echadurian boule de rajout pour pardon boule de rajout pour Lacroix il n'y a pas un peu plus tard voilà on peut faire un petit peu plus tard on peut faire un petit peu plus tard parce que ça va être un petit peu plus tard il n'y a pas de temps à un petit peu plus tard il n'y a pas de temps de vous on peut le voir Ah oui, beaucoup à plaisir, même de rajout, même de frappe. Allez messieurs, dames, je vous l'avais dit, le national féminin a démarré à 14h au stade. Nous avons décidé de faire revenir ces femmes pour les parties après poule et de les mettre à l'honneur au même type que les hommes. Dans les carrés d'honneur, on va avoir droit à la première partie féminine. La première équipe, ça va être un duel des Alpes-Maritimes. La première équipe, les trois sont licenciés au Cas de Nice. Fabienne Guibault, Aurélie Léon et Marjorie Ferrer. Elles vont être opposées à une jeune femme qui est licenciée à la pétanque antiboise, Nathalie Buré, associée de deux femmes du club de Colomar, Chantal Meijer et Audrey Ravinanta-Pricha. J'ai bien prononcé ? Ah. Eh bien messieurs, dames, on va les encourager bien bien fort, nos féminines. Belle frappe de Moreno. Allez, partie des qualificatives dans le tableau masculin. Sur le terrain numéro 25, l'équipe 106. C'est Piétré qui s'envoie toujours au point. C'est l'équipe numéro 85 de Daniel Gilly. Elle termine le bon et le moins bon. Alors c'est gagné, ça fait jouer, mais... Un peu pareil pour Eric Jean-Marc. Ah oui, qui reste facilement 2m50 du bouchon. Allez, feu, écoutez Dacia Dourian. Michel Chiat-Dourian, vraiment impressionnant. Pour l'instant, je ne vois pas qu'il a loupé de boule. Qui a fait attention de ne pas sortir du rond avant que la boule touche le sol. Opposé à l'équipe numéro 7 de Rachid Mettard. Terrain numéro 50. Allez, sur le terrain, 25 sont attendus Luc Baille et Fabien Barre. Ça doit suffire. En attaque large, une boule plus d'un mètre devant. Mais bon, on joue avec ses forces. On l'a vu, c'est compliqué au point. Donc on peut faire pousser l'adversaire à la faute. En plus, c'est cadré. Je pense qu'il doit y en avoir 3. Au moins 2. Allez, nouvelle partie qualificative, carré d'honneur, terrain numéro 49. L'équipe 11 de Christophe Sarriot, opposée à l'équipe numéro 88 d'Adelino Alexo. Terrain 49. Alors, 3 boules à une pour l'équipe Acha Dourian. Et on va aller tirer ce bout-là, 1 mètre à côté du but, là, sur la droite. C'est fait. Alors, c'est 3 sur et peut-être 4 avec la boule derrière. Dernière boule de l'amène pour l'équipe Moreno. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut pointer, puis espérer soit embouchonner et le tir au but. 16e qualificatif pour demain, sur le terrain d'honneur, terrain numéro 48. L'équipe numéro 168 de Sébastien Rousseau, opposée à l'équipe numéro 28 de Duc de Luc de Luzon. Il est à 100% pour l'instant sur le but. Il l'a frappé une fois tout à l'heure, volontairement, bien sûr, pour éviter la grosse mène. Et c'est pas droit, et ça va faire mal. Et donc, ça peut être une mène de 4 ou de 5, si la croix rajoute. Dernière boule de l'amène. Moi, j'ai bien l'impression qu'il y en a déjà 4. Oui, il me semble aussi. Elle est sur le terrain, 31. Toujours partie qualificative pour demain matin. Oui, il n'a pas pris de risque. Il a joué un mètre sur le côté. Ça devrait faire 5 points supplémentaires. On va quand même attendre le terrain numéro 31. Confirmation. Oui. Oui. Oui, c'est bien ça. 5 points. Ah oui. Les Kip-Echat-Droyant qui s'envolent et qui mènent désormais 10 à 1. On va quand même. Non, on va quand même. Oui, c'est bien. C'est bien. Ok. Allez nouveau 16e de finale Allez un choc Dans ce 16e sur le terrain 46 carrés d'honneur L'équipe numéro 56 De David Riviera Associé à Mayron Bodino Et Michael Boneto Opposé à l'équipe 234 De José Murati, Adrien Delahaye Et Lucas Desport Terrain numéro 46 Carré d'honneur Et boum Magnifique Michel Achadrien Déroutant, on le sait Niveau de jeu qu'il est capable d'avoir Merci de passer à la table de marque S'il vous plaît J'ai quand même l'impression Que le ressort est un peu cassé Du côté de l'équipe Moreno On ne va pas dire qu'ils sont abattus Mais quand même La 3ème boule Déjà la 3ème boule C'est un peu plus J'ai dit Je suis sûr qu'il n'est pas J'ai eu Et puis J'ai eu J'ai eu J'ai eu Michel Chadoyan, stratosphérique Il y a un grattage de tête du côté de Moreno Est-ce qu'on part au bouchon ? Ils sont debout la 3 Ah oui On va encore pointer celle-là Et je pense que d'ailleurs, s'il ne le gagne pas, on partira au bout Et sur le terrain 49 On a choisi d'aller tirer la boule Ils étaient 3 boules à 3 Là, il est rentré en seconde Donc 2 boules à 3 On va essayer de tirer deux fois pour ne pas perdre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Qu'est-ce qu'il y a d'Henri Lacroix Et qu'il laisse le point à l'équipe Moreno ? Allez, c'est gagné ! En plus, il l'a vraiment mis idéalement Pour les équipes féminines Qui sont remontées du stade et qui ne jouent pas après poule Merci de passer à la table de marque, s'il vous plaît Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'équipe qui avait le numéro 5 au National Féminin Merci de passer à la table de marque, s'il vous plaît Allez, dernière boule pour Moreno L'idéal, ça serait d'embouchonner Je ne sais pas ce qu'il a tenté de faire Une espèce de... Donc Ratnik sur la boule, ou alors il a un petit peu lâché Et bien voilà qu'il fait deux Il va falloir un miracle maintenant pour l'équipe Moreno Je ne vois pas trop ce qu'ils... Ah oui, ça va vraiment être dur Ça va vraiment être dur Avec Michel Achia-dourian en état de grâce Oui, puis on les sent presque résignés du début Les adversaires ont tiré le but à Tchadourian à la première main Ensuite c'est eux qui ont tiré le but à la deuxième Pour ne pas prendre de grosses mains Puis après leur jeu s'est un peu liquifié Incapable de jouer plus de 3 boules par main Salut mon garçon, je t'en apprends le poignet un peu Merci Merci Allez la Jeep qui se trouve juste derrière le camion au but Immatriculée FE 390 LS Merci de déplacer légèrement votre véhicule Pour ouvrir un coffre du camion au but C'est gagné pour Henri Lacroix Je pense qu'on va s'annoncer au tir du bouchon Merci 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 Juste sauter Deuxième essai Et dernière boule pour tirer le bouchon Ça c'est mieux Ah non, sauter en plus Ah, sauter deux fois Ah, je pense que les carottes sont cuites pour l'équipe Je crois qu'ils ne vont même pas jouer, non Ah non, ils n'ont pas joué la dernière boule Et donc victoire de l'équipe Achia-dourian Mais il n'y a pas eu foutre encore dans cette partie Ah non, ah non Moi je les ai senti résigner pratiquement depuis le début de la partie C'est vrai qu'Achia-dourian a mis la foudre Ah oui, oui Et puis victoire sans problème Super Michel Belle partie Bravo Allez, ben voilà Équipe piétrie qualifiée Qui va pouvoir aller tranquillement se reposer C'était bien les 16e là Ah ben oui Ah c'était la bonne là ? Ah oui Achia-dourian qui fait beaucoup de carreaux Mais qui ne suit pas forcément le déroulement de la compétition Allez, écoutez, on vous remercie Vous avez été très nombreux à vous suivre Et puis on vous donne rendez-vous Alors c'était un 16e Et je pense qu'on aura encore un petit 16e à vous proposer Donc vous restez connectés Et puis on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard Dans l'après-midi Ou plutôt dans le début de soirée Merci à tous Merci, à bientôt Merci à tous Merci à tous